sûr de vous vous êtes sûr de la personne que vous êtes vous êtes sûr de la valeur que vous avez c'est là que les gens ils commencent à vous estimez être albinos c'est toute ma force toute ma force c'est toute ma personne c'est tout ce qui fait moi c'est c'est shine voilà être albinos c'est moi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale avez vu sur le titre je vais un peu vous raconter mon expérience je vais vous parler de ma confiance en moi c'est des questions qui me reviennent souvent je dirais sur les réseaux sociaux moi je fais pour avoir confiance en toi je fais pour t'accepter tel que tu es quel problème j'ai pu avoir durant ma petite enfance par rapport à mon albinisme donc voilà je vais vraiment vous parler de tout ça sérieusement c'est une vidéo que j'avais un peu peur de faire parce que je trouvais que c'était trop me mettre à nu en fait devant devant vous déjà mon témoignage a été un peu difficile de le faire devant la caméra mais je les fais vraiment pour la gloire de dieu et j'ai vu que ça avait vraiment béni beaucoup de personnes donc je rends gloire à dieu pour ça cette vidéo là sérieusement je me suis dit est ce que je vais réussir à la faire parce que là c'est vraiment leur parler de moi de ma personne enfin pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire mais bref c'est un peu je me disais ça sera trop difficile de faire cette vidéo je me suis dit bon peut-être que cette vidéo va quand même aider des personnes je ne sais pas et même rien que le fait de d'en apprendre davantage sur moi je pense que c'est très important que vous apprenez à savoir d'où je viens ce que j'ai vécu etc etc donc je trouve que c'est quand même super important donc sans plus tarder je vous laisse continuer avec la suite de la vidéo commençons par le commençon j'aurais un premier conseil à vous donner ça serait d'avoir un très bon entourage c'est un élément très très important pour la confiance en soi mon entourage amis mes proches ont permis à ce que vraiment je puisse me sentir bien dans ma peau de toute façon je vais vous expliquer donc commençons par le commencement alors je vais vous expliquer un peu comment s'est passé la réaction de mes parents de ma donc déjà faut savoir que je sais pas si c'était un jour avant ma naissance mais en tout cas avant ma naissance mon père avait rêvé déjà que j'étais albinos il l'avait rêvé il l'avait dit à ma mère et ma mère elle avait dit mais qu'est ce que tu racontes et tout enfin elle y croyait pas du tout elle y croyait pas du tout et tout arrivé à l'hôpital ma mère voilà elle accouche et tout et elle voit un enfant albinos donc ma mère elle s'est posé la question pourquoi elle est blanche pourquoi elle est blanche et tout donc les médecins lui ont commencé à lui expliquer que l'albinisme c'est quand tu as tu as un manque de mélanine je pense que je pense que ma famille était un peu choquée mais pas trop quand même parce que comme je vous l'avais dit je suis dans je suis d'issue d'une ethnie mouluba chez les congolais et apparemment chez les congolais mouluba c'est fréquent qu'il y ait des enfants albinos c'est souvent chez eux dans cette ethnie là qui a des enfants albinos et mon père et mouluba donc voilà après je sais que dans beaucoup de pays d'afrique avoir un enfant albinos c'est mal vu c'est comme si tu avais accouché d'un enfant sorcier limite voilà je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rejetés par leur famille parce qu'ils sont albinos vraiment mais je m'a fait grâce je suis arrivé dans une famille où j'ai été j'ai été vraiment traité comme un trésor comme ma famille a la très bien pris pour d'autres c'était un peu mais près les blanches et tout mais voyez l'amour était là en fait l'amour était là mon accueil a vraiment c'est très très bien passé au sein de ma famille donc juste pour ça je fais de gros bisous quand je dis que l'entourage est vraiment très très important ça veut dire que moi j'ai grandi dans un entourage où toute la journée on pouvait me dire que t'es belle t'es belle t'es belle t'es belle t'es belle automatiquement tu vas te sentir belle automatiquement tu vas être tu vas te sentir comme si t'étais quelqu'un vraiment toute la journée on te dit que t'es magnifique tu ressembles à une poupée t'es trop belle t'es trop belle automatiquement tu vas te sentir fraîche sachant que moi je vous explique quand j'étais petite je jouais énormément au barbie mais énormément j'étais miss barbie c'était moi c'est à dire moi on me disait ouais tu ressembles à une poupée tu ressembles à une barbie mais je me sentais trop saucée en fait je me sentais vraiment trop saucée c'est pour ça que j'ai dit que l'entourage est vraiment très très important pour confiance en soi en fait tu peux ou pas genre c'est vraiment important d'avoir un très bon entourage si vraiment tu sais que t'as des copines des t'as des copines ou même des membres de ta famille qui te minimisent tout le temps qui de rabaisse lâche l'affaire avec eux lâche l'affaire avec eux parce que même toi tu vas te sentir mal donc même même si toi même si même si toi de base tu te dis que tu vas bien et que d'autres personnes te disent que non tu vas pas bien même si tu te sens même si toi même tu te sens bien à un moment donné psychologiquement tu vas commencer à dire ah ouais je me sens vraiment va bien l'entourage est vraiment super important pour la confiance en soi et ça je parle même pas que même en tant qu'albinos envers tout le monde là la première chose c'est vraiment d'avoir un très très bon entourage au jeu je continue avec mon histoire à un moment donné quand j'ai commencé à grandir bas j'ai commencé à prendre conscience que même si je me sentais bien dans ma peau j'étais différente j'étais différente de ma famille eux ils sont tous noirs moi je suis blanche comment ça se fait j'ai commencé à poser des questions à mon père et je lui ai dit je lui ai dit mais papa et tout pourquoi pourquoi je suis blanche pourquoi je suis blanche et vous vous êtes moire pourquoi je suis blanche en fait et la réponse de mon père c'était fille t'es blanche parce que c'est Dieu qui t'a créé comme ça mais t'es magnifique et toute créature que Dieu crée est magnifique il m'a répondu comme ça j'étais très petite j'étais très petite quand il m'avait répondu ça je me rappelle j'avais aussi demandé à ma mère et tout et ma mère aussi elle me disait la même chose enfin c'était un peu c'était vraiment les mêmes réponses en fait c'était vraiment les mêmes réponses et maintenant c'est ça à partir ça à partir du de la non pas maternelle je dirais même plus primaire primaire où vraiment j'ai commencé à vraiment ressentir le regard des gens et là ça a commencé à être un peu plus difficile quand je sort que je sortais j'allais j'allais dans j'allais prendre le tram le métro le regard des gens était vraiment c'est pas possible dans le tram il y a des grands papas des grands darons qui me regardaient en mode en mode comme ça mais vraiment comme ça ça veut dire que plusieurs fois que ça soit avec ma mère ou mes tantes plusieurs fois ma mère et mes tantes elles ont failli péter un câble dans les transports parce qu'il y avait des gens qui me regardaient super super mal genre moi même ça me rendait mal mais elle aussi ça les rendait mal en fait parce que bah pourquoi tu la regardes comme ça tu vois plusieurs fois ma mère elle a pété les plombs dans le tram et tout parce que il y avait vraiment des gens qui me regardaient mal n'en parlons pas des enfants les enfants ça a été le pire pour moi genre je me sentais vraiment mal dans le sens où tu pouvais rentrer dans le tram et tout l'enfant il allait te regarder et toi aussi t'as un moi aussi j'étais petit hein il me regardait il me disait ah mais maman pourquoi elle est blanche ah ah c'était comme ça c'était genre je vous jure que c'était vraiment comme ça et c'était en fait c'est des trucs tu rentres dans le métro t'es mal à l'aise tout de suite t'es mal à l'aise genre t'es vraiment mal à l'aise et sérieusement c'est des trucs genre dans le tram et tout genre je pouvais vraiment pleurer je pouvais pleurer parce que en fait tu sais que toi même tu te sens bien mais en fait on te regarde comme si t'étais moi je t'aime mais comme si t'étais de la merde en fait clairement tu te sens bien et tout tu te sens belle en plus fallait voir ma mère ma mère elle m'habillait trop bien et j'ai une maman en or parce que ma mère aime habiller trop bien niveau niveau tout ce qui était pour mes soins de la peau et tout ma mère j'ai jamais eu peut-être j'ai jamais eu de tâches de boutons j'ai rien eu dans dans sur ma peau vraiment je dis la vérité j'ai rien et c'est dire que ma mère ma famille se sont toujours occupés à ce que vraiment genre ma peau soit bien bien hydraté etc etc j'avais mes crèmes pour les personnes qui me demandent tout le temps quelle crème je mets sur moi je mets que la crème d'exéril vraiment je ne mets que la crème d'exéril c'est la seule crème que je mets et c'est la c'est la crème que je mets depuis que je suis vraiment toute petite j'ai mis j'ai mis j'ai mis aucune autre crème je sais que d'exéril c'est une crème qui ne va pas à tout le monde mais en tout cas pour pour moi et pour les peaux albinos je conseille vraiment la crème d'exéril ma mère m'a mis ça depuis l'enfance et à l'heure d'aujourd'hui ma peau ma peau elle est clean je continue donc voilà le regard des gens c'était vraiment quelque chose de très positif à mes touches genre ça pourrait ça pouvait vraiment m'arriver tout de de pleurer en fait genre vraiment je pleurais et tout parce que le regard des gens et c'est ouf en fait c'est ouf c'est ouf en fait c'était vraiment arrivé en primaire faut savoir que quand j'ai un handicap visuel j'ai un handicap visuel et tout ce qui se passait c'est que à l'école j'avais un comment ça s'appelle et genre j'avais j'avais pas les mêmes stylos que les autres je devais m'asseoir vraiment tout devant tout devant le tableau parce que je voyais pas bien et tout enfin je portais des lunettes et tout bref genre j'avais vraiment pas les mêmes choses que les autres et même ce qui m'a ce qui m'a frustré aussi pendant mon enfance à l'école on te fait grave sentir que tu es différente aussi genre à l'école aussi la différence était vraiment beaucoup prononcée j'irai pas pas de la part de mes camarades pas du tout carrément genre de la part de mes camarades je n'ai vraiment pas j'ai vraiment pas ressenti de mal être fin j'ai vraiment grandi dans mon quartier ça veut dire que tout le monde me connaissait enfin vous voyez ou pas genre j'ai vraiment pas eu de mal être au niveau de mes camarades mais au niveau des maîtres qui vont genre il y avait il y avait des moments enfin je vous raconte il y avait des moments où des fois j'avais envie de m'asseoir avec mes copines au fond de la classe et là on te dit non mais toi ici tu ne vois pas bien enfin devant tout le monde c'était c'était que des trucs comme ça qui me frustrait énormément en fait parce que même si je vois pas bien tu es pas obligé de le dire devant tout le monde en fait et il ya des il ya des même des professeurs qui qui ne se rendent qui ne se rendait pas compte que lui ça pouvait frustrer ça ça peut frustrer un enfant c'est pas parce que une personne elle est handicapée et obligé de le répéter fait ça fait ça fait ça fait ça parce que tu es handicapé ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses comme ça aussi qui m'ont énormément frustré genre vraiment j'en avais marre et tout au point que bah au fil du temps en fait je dirais que c'est toutes ces petites choses qui ont commencé à forger 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 mon caractère même envers les profs et tout bah je pouvais devenir très agressif très aigri je pouvais vraiment tout le temps bouder c'est des choses qui ont vraiment construit mon caractère en fait l'acharnement des je regarde des gens et si je peux dire un truc par rapport à ça c'est que vraiment la société peut vraiment nous en nous faire perdre notre confiance en nous la société le regard des gens peuvent vraiment nous faire perdre confiance en nous vous vous rendez compte que j'étais dans j'étais une petite fille quand même qui ça je m'acceptais telle que je suis j'avais j'avais pas peur de je me cachais pas de mon albinisme en fait mais le regard de la société ça m'a vraiment genre détruite vraiment dans durant ma ma primaire ma primaire mon collège ça 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 a vraiment ça a vraiment été compliqué ça a vraiment vraiment été compliqué pour moi et et bref je continue donc voilà pendant la primaire c'était un peu des trucs comme ça donc en fait à force quand je grandissais bah je me je me rendais je me rendais vraiment compte que ah ouais je suis différente ah ouais j'ai tel tel problème ah ouais bah je vois pas bien bien en fait moi même je commençais à me sentir mal dans ma peau en fait plus je grandissais plus je commençais vraiment à perdre totalement ma confiance en moi et ça c'est juste horrible que des personnes arrivent à te faire douter de toi même de la personne que tu es d'où tu viens et ta personne en fait c'est vraiment c'est vraiment une chose vraiment très horrible de cause de ça en fait j'ai commencé à en grandissant à changer mon image tellement tellement tu dessus tu te sens pas toi même bah tu as envie de ressembler aux autres et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait alors arrivé au collège savoir que j'étais pas dans j'étais pas dans un collège de mon quartier tout simplement parce que j'avais besoin de j'avais besoin d'être puisque j'étais dans un handicap j'avais un handicap visuel donc du coup ce qui s'est passé c'est que je suis rentré dans un collège je suis rentré au collège du bourget je suis rentré au collège du bourget où là bas il y avait des aides qui s'appellent l'Ulysse et l'Ulysse bah c'est en fait c'est un petit je sais même pas comment vous expliquer en fait c'est une petite classe voilà clairement c'est une petite classe où genre il y a des personnes atteintes à il y a des personnes qui sont qui ont plusieurs handicaps visuels qui sont dans cette classe mais qui sont aussi répartis dans les autres classes pour vraiment pas que bah qu'on soit vraiment différent en fait qu'on n'y ait pas ce malaise de oh il y a la classe des personnes qui ont des problèmes de vue et les autres classes donc vraiment voilà il y avait une petite classe Ulysse mais on était répartis dans toutes les autres classes je sais pas si vous avez compris donc du coup j'étais en classe Ulysse mais j'étais quand même en sixième six voyez ce que je veux dire du coup quand je rentre au collège et tout fait des copines je visite aussi ma classe Ulysse en fait arrivé au collège ce qui s'est passé c'est que je fuyais un peu je fuyais cette classe je fuyais en fait je voulais pas montrer aux autres tout le collège savait que voilà j'étais dans une classe Ulysse et tout mais je voulais vraiment vraiment pas montrer aux autres que genre j'ai besoin d'aide pour voir j'ai besoin d'aide pour faire ci j'ai besoin d'aide pour faire ça ça veut dire que je me rappelle que même ma prof qui était enfin comment on appelle ça je me rappelle même que ma directrice qui était dans la classe Ulysse genre dès qu'elle passait dans les couloirs du collège et tout genre je la fuyais je la fuyais pour pas qu'elle vienne me parler et tout parce que je voulais pas qu'elle vienne me parler devant les autres et tout en fait j'avais trop honte clairement clairement c'était genre j'avais honte de mon handicap j'avais honte de mon handicap de la manière dont je vois pas bien j'avais honte de la classe Ulysse j'avais honte d'être là bas genre vraiment c'est tellement ressembler aux autres ça veut dire que je m'habillais comme mes meilleures copines j'étais plus moi même j'étais plus moi même comme les autres sérieusement j'ai tout rejeté j'étais plus moi même et c'est comment tu dis mais je me rappelle je me dis mais vraiment ça me choque en me rappelant tout ça je me dis vraiment que la société a un impact énorme énorme sur notre mental des fois j'avais des fois voilà ce qui arrive tout le temps au collège tu t'embrouilles avec des personnes et directement on m'attaque sur mon albinisme ça c'était des trucs où clairement à partir de là mon caractère c'est comme complètement j'ai commencé vraiment à vraiment péter un câble j'étais arrivé à un niveau où en primaire dans les transports je m'étais tellement fait juger critiquer que arrivée au collège c'était des trucs des comptes dès qu'on m'attaquait par rapport à mon albinisme bah c'est des trucs directement sur la défensive je devenais très très susceptible je ne vais même pas me faire une blague par rapport à quelque chose non ça passait pas à partir du à partir du collège c'est vraiment là où je me sens que je constate que mon caractère a vraiment changé c'est à dire que j'étais énormément dans la défensive énormément en colère dès qu'on me cherchait par rapport à l'albinisme c'était mort la société le regard des gens vraiment c'est quelque chose qui qui peut totalement te changer tout transformer un deuxième conseil à donner c'est vraiment aime toi toi même parce qu'il ya personne qui va t'aimer à ta place si toi même tu ne t'aimes pas si toi même tu ne t'aimes pas de base il ya personne qui va t'aimer à ta place en fait faut vraiment faut vraiment en fait prendre conscience que tu es une créature de dieu tu es une princesse de l'éternel ça veut dire que si toi même tu prends pas conscience de qui tu es de ta ta propre personne tu t'estimes pas toi même il ya personne qui va tester qui va qui va t'estimer pour toi il ya personne il ya personne c'est quoi vous savez c'est quoi c'est quand vraiment vous êtes sûr de vous vous êtes sûr de la personne que vous êtes vous êtes sûr de la valeur que vous avez c'est là que les gens ils commencent à vous estimer conseils que je vous donne ils sont pas à apprendre que pour les albinos pour n'importe quelle personne si toi même tu ne connais pas ta propre valeur tu ne t'estimes pas toi même il ya personne qui va le faire à ta place je continue au collège j'étais amoureuse d'un garçon et tout avec je m'autorisais pas imaginer quelque chose avec un garçon en fait j'étais amoureuse de du mec qui mange en secrète vraiment en cachette et tout en cachette au co ça c'était plus au collège je me disais mais vas-y il ya dix mille filles dans le collège qui sont plus belles que moi et tout même si moi je me sentais belle je me disais que j'étais pas assez belle aux yeux des autres vous voyez au fait c'était vraiment ça je me sentais belle mais je me sentais pas assez belle aux yeux des autres et c'est c'est chiant de se dire que genre toi tu te sens bien tu te sens fraîche tu t'habilles bien tu te coiffe bien mais aux yeux des autres tu dis pas que tu es assez belle en fait genre je trouvais toujours une autre fille plus belle que moi je trouvais toujours quelque chose mieux que moi toujours quelque chose mieux que moi toujours toujours genre physiquement genre toujours je trouvais mieux que moi je me disais mais il ya ma copine ici c'est ma meilleure amie elle est largement plus belle que moi c'est sûr il va la regarder elle moi il va pas me regarder c'était un peu comme ça en fait moi j'ai commencé à maquiller j'avais 16 ans j'ai commencé à maquiller j'avais 16 ans et 16 ans c'était l'entrée au lycée pour vous dire à quel point il ya bien beaucoup de personnes qui critiquent le maquillage mais moi je trouve que le maquillage c'est quand même quelque chose qui t'apporte une confiance en toi clairement après j'ai commencé à maquiller tout ça et là genre je me sentais trop fraîche est que j'ai commencé à maquiller je vous avais dit sur ma vidéo de présentation que au début quand j'ai commencé à maquiller genre j'avais du mal à trouver tout ce qui était tout ce qui était teinte de fontain teinte de sourcils enfin j'étais j'étais orange clairement j'étais orange j'étais des fois rose les sourcils ils étaient archi archi foncé seulement je me maquillais trop mal je me maquillais trop mal mais là comment je me maquillais et j'étais où j'étais là je me sentais je me sentais grave loin et je me sentais grave loin pour moi j'étais super fraîche personne pouvait me tester à partir du lycée le maquillage m'a redonné une certaine confiance en moi le maquillage m'a donné redonner une certaine confiance en moi je ne sais pas je ne sais pas comment mais quand j'ai commencé à me maquiller j'avais du mal à j'avais du mal après genre à sortir grave démaquillé j'avais grave du mal à sortir démaquillé et tout en mode en plus de ça je portais des fonds de teint orange donc ça veut dire que si j'enlevais mon fond de teint là vraiment tu allais vraiment voir toute ma peau blanche et j'avais du mal à sortir démaquillé et tout et au final de plus en plus que j'ai appris à me maquiller que j'ai appris à vraiment à trouver mes bonnes teintes etc etc ben là je suis là tu me là vous me voyez sur snap je suis démaquillé vous voyez sur youtube je suis démaquillé je me transforme et je suis démaquillé enfin un autre conseil que j'aurais à donner si je peux dire c'est vraiment prendre soin de soi prendre soin de soi même rajoute une confiance en nous mêmes c'est très important il y en a beaucoup qui critiquent le maquillage les faux cheveux les nananina et et faut nous laisser faut nous laisser moi je me sens bien avec tous mes artificiels je me sens bien et pourtant je peux sortir dehors je suis démaquillé des fois j'aime mes artificiels il faut me laisser avec mes artificiels s'il vous plaît voilà donc prendre soin de soi c'est vraiment une chose qui va te rajouter confiance en soi soit soyez toujours coquette soyez toujours bien fait des soins de la peau des soins du corps ça vraiment c'est quelque chose qui vous détend et vous même vous vous sentez est quelqu'un je suis quelqu'un niveau maquillage comme vous l'avez expliqué ça a été un peu compliqué de trouver mes teintes etc et vraiment sérieusement niveau makeup je trouve que j'ai grave galéré je trouve que j'ai grave galéré c'est que maintenant genre j'arrive à bien trouver mes teintes à bien maquiller et tout mais ça a été grave galère de toute façon dans une autre vidéo si vous en avez envie je vous expliquerai un peu le déroulement de comment je fais pour trouver mes teintes de maquillage etc etc j'ai oublié de vous parler du mannequinat après ça quand j'ai commencé à maquiller j'ai commencé à voilà on m'a repéré on commençait beaucoup beaucoup à me repérer sur les réseaux sociaux en tant que mannequin donc du coup ça fait que j'ai commencé à faire du mannequinat et le mannequinat aussi c'est quelque chose qui m'a donné rapidement confiance en moi bah sérieusement je sais pas je pourrais pas vous dire comment ça se fait que j'ai eu aussi confiance en moi dans le mannequinat ça veut dire que j'arrivais au shooting je savais déjà poser j'arrivais dans les défilés je savais déjà marché et tout ça c'est la grâce de dieu tout ça tout ça vraiment vous voyez un don c'est quelque chose que tu as et que tu que tu fais sans faire d'efforts et moi ça a été ça a été ça je dirais vraiment que bah il ya des dons que dieu a mis en moi comme le mannequinat la manière de poser la manière de me tenir la manière en fait ce truc charismatique pour moi c'est vraiment dieu qui m'a donné ça sinon je ne sais pas d'où ça va sortir clairement clairement je ne sais pas d'où va sortir quand je regarde mon témoignage tout ce que j'ai vécu je me dis alors d'aujourd'hui les capacités que j'ai les capacités que j'ai même la manière dont je m'exprime la manière dont je marche la manière dont je pose je me dis ça peut que être dieu qui m'a donné tout ça alors d'aujourd'hui si on dit briana comment ça se fait que tu as ta confiance en toi tu as cette assurance en toi je peux dire que c'est une assurance qui peut que être divine je ne sais pas une assurance qui peut être divine en rentrant criant en donnant ma vie à christ en fait j'ai reçu une assurance où je me dis où vraiment c'est même pas de l'orgueil c'est même pas de l'orgueil mais quoi que je fasse je sais que je peux le faire parce que grâce que dieu est avec moi quoi que je fasse je sais que je peux le faire parce que dieu est avec moi quoi pour quel défilé où on va me ramener je sais que je pourrais marcher parce que dieu m'a donné ce don là de savoir marcher de n'importe quel shooting où on va m'emmener je sais que je pourrais poser parce que dieu m'a donné les capacités pour le faire c'est vraiment une assurance divine c'est vraiment une assurance divine que j'ai reçu et et je serai même pas comment l'expliquer en fait parle si c'était pas dieu qui était dans ma vie je ne pense pas que je serai ainsi là en train de vous parler de mon albinisme et de toutes les choses qui m'ont piqué qui m'ont vraiment piqué lors de ma jeunesse en fait genre vraiment donc un dernier un dernier conseil dieu donne l'assurance voilà et confiance en dieu il va te donner cette assurance que tu cherches voilà tout simplement tu dis ce que je pourrais dire c'est que mon albinisme c'est toute ma force c'est toute ma personne c'est tout ce qui me rend très différente et qui me rend très particulière qui me qualifie auprès de n'importe quelle n'importe quelle autre personne en fait être albinos ça m'a ça m'a vraiment aidé et ouvert tellement tellement de portes que je me dis si j'aurais été une autre personne genre on va dire une personne comme les autres lui acquérir toutes les choses à acquérir alors d'aujourd'hui en fait être albinos ça m'a permis de pouvoir faire des fashion week où j'étais la seule albinos ça m'a permis de pouvoir me retrouver sur les vitrines du printemps parce que ma particularité c'est d'être albinos ça m'a permis d'être différente parmi beaucoup de youtube parmi beaucoup d'autres youtubeuses et d'avoir un contenu un peu plus différente parce que je suis albinos enfin c'est une particularité qui je sais va m'emmener très très loin et je peux dire vraiment genre merci parce que oui tu m'as fait comme un trésor tu vois être albinos c'est toute ma force toute ma force c'est toute ma personne c'est tout ce qui fait moi c'est c'est shine voilà être albinos c'est shine c'est moi contente de vous de vous avoir raconté mon expérience moi même je sais pas consciemment ça m'a fait du bien de vous raconter ça et voilà j'espère que ça va vous aider j'espère que pour d'autres vous apprendrez plus davantage à me connaître en tout cas avant de vous quitter n'oublie pas de like pas de liker commenter partager cette vidéo n'oublie pas de t'abonner à mon amas à ma chaîne youtube on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais plein 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 de gros